Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté la demande d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN Jeudi, M. Scholz a déclaré qu'un pays en guerre ne pouvait pas devenir membre de l'OTAN Il a également insisté sur le fait que le conflit ne devait pas se transformer en une guerre directe entre la Russie et l'OTAN Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d'adhérer à l'OTAN lors de la présentation de son plan de victoire aux alliés occidentaux ce mois-ci Il a par ailleurs exhorté l'Occident à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée fournies à l'Ukraine Cependant, aucune de ces demandes n'a jusqu'à présent recueilli le soutien unanime des alliés A présent, notre bulletin d'information en Ukraine au 5 novembre 2024 Les Etats-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide de 425 millions de dollars avec des fournitures d'équipements pour la défense aérienne comme les Stingers des munitions pour Nassams, des obus d'artillerie, des munitions pour HIMARS Plus de 200 blindés strikers Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection présidentielle aux Etats-Unis qui pourrait avoir des répercussions sur le conflit en Ukraine suivant le vainqueur Comment mettre fin à une guerre avec un régime qui, après avoir violé ses engagements internationaux passe son temps à faire le tour des capitales occidentales pour qu'émander de l'argent et des armes On a pour le moins un doute quant à la volonté de ce régime de vouloir mettre un terme à la guerre quand Zelensky se rend de New York à Londres, de Londres à Paris pour à chaque fois aller demander plus d'armes, plus de fonds, etc. La deuxième raison, c'est que les dirigeants occidentaux font perdurer la guerre avec l'espoir que l'armée ukrainienne va l'emporter sur le terrain des opérations militaires pour pouvoir attaquer après la Fédération de Russie C'est un peu naïf à mon avis et c'est surtout prétentieux mais Washington et l'Union Européenne n'ont plus d'autre choix que la guerre parce que la question qu'il leur est posée, c'est de sauver leur système de sauver le capitalisme qui est aujourd'hui dans une crise profonde Celui-ci, c'est-à-dire c'est la caste des milliardaires qui s'enrichit de l'exploitation des richesses des peuples a besoin de la guerre pour survivre Les sociétés transnationales des États-Unis, qui sont les piliers du capitalisme doivent gagner ce que leurs dirigeants appellent de nouveaux territoires économiques pour assurer leur hégémonie La question qui est posée pour eux, parce qu'il faut quand même voir que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation catastrophique avec une dette totale à l'heure où nous parlons de 103 000 milliards de dollars qu'ils ne peuvent plus rembourser et Washington, les milieux impériaux de Washington représentés actuellement par le Parti démocrate s'engagent dans une véritable fuite en avant en pensant ainsi pouvoir imposer son hégémonie sur l'Europe et tout particulièrement sur le versant ouest avec l'Union Européenne qu'ils ont concoté mais ça nous y reviendrons En résumé, l'armée ukrainienne fait actuellement face à la plus importante offensive russe dans le Donbass depuis le début de la guerre et elle y perd régulièrement du terrain Les Russes ont repris du terrain sur Kursk et ils continuent leur avancée sur Donetsk et chose nouvelle, ils ont également gagné du terrain sur le front de Zaporizhia et plus précisément dans le secteur de Robotiné Alors attention, en ligne est apparu un passeport nord-coréen à côté d'un prétendu soldat tué au combat Attention, cette photo est une fosse Du côté des Ukrainiens, ils affirment que les soldats nord-coréens sont bien présents dans la région de Kursk Mais actuellement, et à mon niveau, je n'ai trouvé aucune confirmation visuelle de cette information Les premières chutes de neige sont apparues en Ukraine Justement, pour préciser que l'Ukraine dispose de ressources minières et fossiles dans son sous-sol absolument extraordinaire comme en mer Noire également Tout à fait, et puis avec la volonté aussi justement c'est la volonté parce que derrière le politique il y a surtout l'oligarchie financière au niveau international qui se partage les marchés Ils sont d'accord entre eux pour mener la guerre mais ils sont aussi concurrents entre eux Du reste, il y a une chose qu'il faut voir quand même aujourd'hui c'est que nous sommes entrés depuis les années 95 dans une nouvelle phase 90-95 C'est-à-dire que les guerres qui sont menées par les Etats-Unis elles sont multiples Elles sont militaires mais elles sont aussi financières, économiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles Alors cet aspect, j'y reviendrai dans un autre livre que je vais publier au mois de janvier prochain avec mon ami Claude Janvier qui aura pour titre l'abandon français sur la manière dont les sociétés transnationales des Etats-Unis et les grandes sociétés transnationales modifient nos comportements quotidiens de manière à nous amener à adopter leurs normes adopter la langue, adopter leur culture, bochisme, etc. et toutes ces pratiques qui font qu'au bout d'un moment vous remplacez le citoyen responsable par un sujet docile Et l'autre, pourquoi est-ce que cette guerre perdure ? Parce qu'en faisant perdurer justement cette guerre en Ukraine cette guerre contre la fédération de Russie les milieux impérialistes de Washington pensent faire plus facilement main basse sur l'économie ukrainienne C'est ce qu'ils ont déjà fait dans plusieurs pays comme ceux de l'ancienne fédération yougoslave Gulliver, alors que l'Ukraine s'apprête à vivre son troisième hiver dans la guerre c'est tout un pays qui a les yeux rivés sur ce qui va se jouer aux Etats-Unis dans les heures qui viennent ? Oui absolument, un peu comme partout dans le monde je suppose Mais vous savez, si au début de cette année le sentiment généralisé en Ukraine au moment où les républicains proches de Trump bloquaient l'aide à l'Ukraine au Congrès c'était que si Trump gagnait cette élection ce serait vraiment catastrophique pour l'Ukraine Aujourd'hui j'ai l'impression que de plus en plus de gens ont l'impression que la situation sera catastrophique quoi qu'il arrive puisque le mieux qu'on puisse réalistiquement espérer d'une victoire de Kamala Harris c'est probablement une continuation de la politique de Joe Biden en matière de soutien à l'Ukraine et le sentiment montre que cela serait peut-être pas assez comme on vient d'entendre l'armée ukrainienne continue de perdre du terrain dans l'Est, les Russes ont vraiment l'avantage les Ukrainiens ont de terribles problèmes de personnel Quant à Donald Trump, bien sûr il y a des voix en Ukraine qui sont convaincus que Donald Trump joue pour Poutine si vous voulez, qu'il est proche de Poutine s'il n'est pas en coopération concrète avec Poutine il est tellement stupide que Poutine pourra facilement le manipuler mais il y a d'autres qui disent qu'en fait il n'y a pas vraiment de contact avéré avec Vladimir Poutine Donald Trump dit qu'il peut arrêter cette guerre en 24 heures mais en fait il dit juste ce qu'il a envie de dire pour sa campagne électorale et il n'a pas vraiment de plan et que s'il essaye de lancer des négociations pour mettre fin à cette guerre et qu'il se rend compte que Poutine qui a le sentiment d'avoir le vent en poupe ne veut pas entendre parler de négociations, de gérer le conflit mais qu'il veut continuer d'avancer en espérant un effondrement de l'Ukraine alors là à ce moment-là Donald Trump pourrait comprendre que ce serait humiliant et très dangereux pour les Etats-Unis aussi et assez rapidement changer de position ça c'est l'espoir qui existe c'est peut-être l'espoir qui naît du désespoir mais je l'entends de plus en plus souvent ce genre de théorie s'exprimer dans les médias ukrainiens S'il n'y a pas cette volonté en effet de rassembler nos forces de discuter entre pays européens de créer des champions de la défense européen face à une industrie de défense américaine qui est largement gagnante dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui les pays européens achètent de l'armement aux Etats-Unis plus qu'ils en achètent en Europe et également un peu en Corée du Sud ça n'est pas normal c'est-à-dire qu'en fait il faut donner une préférence à l'industrie de défense européenne et on a en Europe tous les talents on a d'excellentes industries je vais ce matin à Euronaval voir effectivement nos industriels de défense j'ai rencontré les grands que ce soit Thales, que ce soit MBDA que ce soit KNDS Nexter que ce soit Dassault etc justement pour discuter avec eux et voir ce qu'il est possible de faire en termes de dialogue avec d'autres industriels de défense européens pour créer des champions européens Oui, il serait temps que les Allemands achètent effectivement français notamment sur l'industrie par exemple qu'américains Oui, alors pas que les Allemands les Polonais les Polonais ont transformé ils ont donné leur vieux matériel aux Ukrainiens et ils ont acheté américains et beaucoup de pays européens font ça malheureusement Quand j'ai rencontré John Perkins qui est un économiste qui est un ancien assassin un assassin, ce qu'on appelle un assassin économique ce sont des gens qui travaillent aux Etats-Unis pour des cabinets conseils des grandes sociétés transnationales et qui ont en charge de déstabiliser des entreprises ou de déstabiliser des régions ou des Etats pour s'approprier ces entreprises ces régions ou ces Etats Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Perkins, quand j'en discute avec lui il me dit Jean-Louis, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu dises parce qu'ici aux Etats-Unis c'est pareil c'est comme chez toi en Europe les gens croient que c'est de l'argent qui est donné par le gouvernement des Etats-Unis et par l'Union Européenne à l'Ukraine pour défendre la liberté pour défendre la démocratie les valeurs occidentales, etc. il me dit c'est pas du tout ça il faut bien que tu dises que ce sont des prêts et effectivement j'avais déjà travaillé là-dessus dans le passé quand vous avez un conflit comme ça l'essentiel dans ce conflit pour l'oligarchie financière c'est la dette que vous fabriquez à un Etat les ventes d'armes tout ça à la limite c'est du business d'accord ce sont des affaires mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est de fabriquer à l'Etat une dette et de faire perdurer cette dette jusqu'au moment où il ne pourra plus la rembourser pour intervenir en disant nous pouvons vous aider si vous ne pouvez pas rembourser la dette on va se récupérer sur la bête entre guillemets vous parlez beaucoup de BlackRock et de la Rothschild voilà par exemple mais il y a d'autres sociétés qui sont déjà en place en Ukraine pour s'accaparer notamment vous parliez tout à l'heure du secteur minier mais sur l'Ukraine toute la partie ouest de l'Ukraine ce sont aussi les terres arables vous avez des sociétés qui sont déjà présentes sur place comme Monsanto, Dupont-de-Nemours Carguil et autres qui se sont accaparés des millions d'hectares de terres arables notamment pour essayer de lancer sur l'Europe plus tard les OGM donc c'est tout ça si vous voulez c'est quelque chose qui fait son chemin petit à petit dont les médias ne parlent pas parce que ça touche la finance et quand vous savez à qui appartiennent les médias vous allez vite comprendre vous vous doutez bien de ce que je veux dire c'est-à-dire que vous avez pour vous situer de ce qui va se passer maintenant sur l'Ukraine vous aviez il y a un an un prêt un rapport qui a été fait par l'agence économique Bloomberg qui a mis les choses au point sur cette question des prêts ils ont dit c'était très clair pour les analyses de Bloomberg premièrement le défaut de paiement de l'Ukraine est inévitable et les détenteurs de crédit en sont parfaitement conscients les détenteurs de crédit Washington l'Union Européenne et principalement la France au sein de l'Union Européenne deuxièmement le défaut s'accompagnera d'une restructuration à des conditions dures et défavorables à l'Ukraine et qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps où Bloomberg faisait ce rapport bien avant même déjà alors ça c'est quelque chose que déjà j'expliquais dans les destructeurs et dans Bilan Noir qui ont été publiés par les éditions Jean-Cyril Gautrefoy depuis le mois de juillet 2016 vous avez la banque Rothschild et la compagnie qui appartient à la nébuleuse du groupe Rothschild qui s'affiche ouvertement alors discrètement bien sûr au cœur du dispositif d'accaparement de l'économie ukrainienne en organisant des conférences dans toutes les capitales alors d'année en année depuis 2016 il change selon les années de capital un jour c'est Londres un jour c'est une autre Lisbonne etc. et ces conférences elles sont nommées Ukraine Recovery Conference URC elles se déroulent régulièrement au mois de juillet avec des représentants des états avec des représentants de sociétés d'investissement et de représentants de grandes sociétés transnationales L'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé à la fin du mois d'octobre un important traité de défense qui renforce la coopération des deux pays dans les domaines terrestres, maritimes et aériens ainsi que les capacités de frappe de précision L'accord de Trinity House prévoit que les armées allemandes et britanniques s'entraîneront plus souvent ensemble dans les pays baltes afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN Il est certainement une autre étape afin d'améliorer le pilier de l'Union européenne dans l'NATO Il y a d'autres étape sont, par exemple, l'Europe de long-range strike approche qui se concentre sur développer et acquirer ensemble en un contexte de long-range missiles qui ont devenu beaucoup plus vital pour l'air de l'Union européenne dans le contexte et aussi dans le contexte de l'attache de l'Union européenne Selon Aileen Matelet, cet accord est un signal politique important Je ne pense pas que cet accord seul sera le fil de boulot qui sauve et aide les Européens à contribuer beaucoup plus à leur défense et à prendre leur défense mais je pense que c'est un certain un step très important dans le politique ce traité doit encore être enterriné par les deux pays de l'Union européenne de l'Union européenne qui ne se rendent pas pour que ce soit d'un des points et pour que ce soit d'un des points de l'Union européenne précieux qui sera en train de l'Union européenne qui sera n'a pas été faite par le ministère de l'Union européenne par le président du Premier ministre Kier Starmer qui, à l'union, est supposée être à l'union d'union 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 Et oui, 24 heures à se demander qui de Kamala ou de Donald va faire semblant de gouverner un pays qui a l'arme nucléaire et qui depuis des dizaines d'années utilise sa puissance militaire pour déstabiliser de nombreux pays partout dans le monde et récupérer le gaz, le pétrole et toutes les ressources qui sont récupérables au nom bien sûr des libertés et de la démocratie. On a le sentiment que, pas seulement les Etats-Unis, mais le monde entier a cessé de respirer en attendant cette échéance. Évidemment que, quoi qu'on puisse dire du côté de Moscou, de Pékin, du BRICS, le prestige des Etats-Unis, l'emprise culturelle, l'emprise psychique des Etats-Unis sur la planète, sur la population du monde, va bien au-delà du poids même stratégique, militaire, financier des Etats-Unis qui demeure considérable. Mais bien au-delà de ce poids, il y a cette possession de tous les esprits, de toutes les âmes par les destinées de l'Amérique. Nous sommes au chevet de l'Amérique comme si c'était notre plus proche parent. Et à tel point, en particulier en Europe, que nous en oublions nos propres soucis, nous en oublions nos propres intérêts, nous en oublions nos propres spécificités, nous en oublions à peu près tout. Nous sommes de fait un 51e, 52e Etat ou sous-Etat des Etats-Unis, et nous n'avons pas le droit de participer à cette élection. Plus de 8 millions de Floridiens ont déjà exercé leur droit de vote, ce qui représente plus de la moitié de l'électorat de l'Etat. Cette évolution s'inscrit dans une tendance nationale où le vote anticipé et le vote par correspondance sont devenus de plus en plus populaires, établissant une nouvelle norme dans la politique américaine. En Floride, les Républicains ont fait bonne figure en déposant un million de bulletins de vote de plus que leurs voisins démocrates. De nombreux électeurs déposent leurs bulletins de vote par correspondance dans des lieux tels que le département des élections de Miami-Dade, ou ils peuvent le faire jusqu'à l'heure de fermeture le jour de l'élection. L'amendement 4, qui vise à inscrire le droit à l'avortement dans la constitution de l'Etat de Floride, est l'un des points importants du scrutin. Cet amendement garantirait un droit constitutionnel à l'avortement avant la viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente. Actuellement, l'interdiction de l'avortement après six semaines est en vigueur en Floride, une loi promulguée après l'annulation de l'arrêt Roeve-Wade. Le gouverneur républicain Ron DeSanty et l'ancien président Donald Trump se sont tous deux publiquement opposés à cet amendement, argant qu'il pourrait conduire à des interprétations extrêmes et à des avortements tardifs. Les partisans de l'amendement soutiennent qu'il rétablirait des protections essentielles et maintiendrait les décisions en matière de santé génésique entre les patients et leurs médecins. Tandis que l'interdiction actuelle comprend des exceptions pour le viol et l'inceste, elle nécessite une documentation légale, ce qui peut être difficile à produire car la recherche montre qu'un pourcentage important d'agressions sexuelles ne sont pas signalées. Dans une perspective plus large, les électeurs de dix états, dont des états clés comme l'Arizona et le Nevada, se prononceront également sur des amendements relatifs à l'avortement. Les démocrates espèrent que le soutien au droit à l'avortement se traduira par des victoires électorales, tandis qu'à l'approche du jour de l'élection, les républicains se sont activement employés à contester ces propositions. On ne peut que reconnaître que Kamala Harris d'abord est une candidature de substitution à un Joe Biden sénile empêché, on va dire, révélé par ce débat de juin face à Donald Trump, où tout le monde s'est dit que ce n'est plus possible que ce soit le candidat démocrate. Ce qui est d'ailleurs le plus gros scandale, à mon sens, des deux dernières années, c'est qu'un certain nombre d'hommes politiques aux États-Unis et à l'étranger, y compris Emmanuel Macron, ont continué à faire croire à tout le monde que Joe Biden était parfaitement maître de ses préoccupations. Il était aux affaires, Macron, un mois ou trois semaines avant le débat, ou même après le débat. Je crois qu'après le débat, Macron disait encore qu'il est aux affaires, qu'il a une expérience extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc, on a menti, beaucoup de gens ont menti. Il y a une sorte de coalition qui s'est faite pour coalition du silence, pour continuer à dire, finalement, on a laissé Joe Biden, et puis face à l'escogriffe Donald Trump avec ses excès, les Américains finiront par voter pour une continuité. On s'est imaginé qu'on pouvait continuer comme ça. En réalité, ce débat de juin a été capital, c'était peut-être le tournant de la campagne. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu les tentatives d'attentats contre Trump. Il y a eu la nomination de Kamala Harris, la montée en puissance, la convention de Chicago. Il y a eu, ça a été vraiment une campagne feuilleton. Mais le plus important, c'est de considérer quoi ? C'est de considérer que la dynamique de campagne a toujours été du côté de Trump et qu'il a su proposer aux Américains, cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, un véritable plan de bataille, un véritable des lignes tracées pour l'avenir, avec, je répète, cette modernité où vous avez un Elon Musk qui est à la fois capable d'être à la tête du plus grand réseau social, de construire les premières voitures électriques et d'ambitionner d'envoyer l'être humain sur Mars. Là, vous êtes sur la technologie pure, vous êtes sur le génie américain, comment dire, génie fortuné, génie milliardaire, mais vous êtes dans l'ère des grands entrepreneurs, des Carnegie, etc. Et l'Amérique aime ça. L'Amérique aime ce savoir leader du monde dans le développement technologique. Et moi, je rappelle souvent que le précédent à avoir promis aux Américains à les avoir fait rêver des étoiles, c'était John Fitzgerald Kennedy qui, dès 1961, promettait aux Américains de les amener sur la Lune, promesse tenue, pas de son vivant, puisqu'il a été assassiné avant. Et là, c'est un Elon Musk qui nous dit, moi, je vais vous amener sur Mars et qui en fait la démonstration quelque part. Vous, vous voyez Elon Musk, le milliardaire surpuissant, hyper influent, très très proche de Trump. Certains le surnoment, vous le disiez, le président de l'ombre ou le vrai vice-président. Musk, qui est aussi le patron de Twitter, autrement dit, il va peser très très lourd dans les prochaines heures. Très lourd. C'est l'homme le plus influent de cette élection. Et de loin, grâce à X, justement, l'ex-Twitter, le réseau social qu'il possède et sur lequel il est l'émetteur le plus suivi au monde, 200 millions de followers. Alors qu'Obama, qui a longtemps été premier, n'est que le deuxième aujourd'hui avec 130 millions. Il va jouer un rôle considérable cette nuit même, au moment de l'annonce des résultats du vote, parce qu'on peut redouter que les résultats ne soient serrés dans plusieurs états. Bon, mais pourquoi peut-il jouer un rôle si important ? Vous savez, X, Twitter, n'est pas astreint aux mêmes règles que la presse. Musk veut donc donner libre cours à son trumpisme échevelé, à son conspirationnisme, en contestant les chiffres, en affirmant que tel ou tel résultat est manipulé, qu'il y a eu des fraudes. Avec le risque de déclencher des manifestations, analogue à l'attaque du Capitole, c'est quand l'ex-président avait perdu l'élection contre Biden il y a 4 ans. Il faut se souvenir que, justement, la presse, Fox News, la chaîne d'info conservatrice, avait joué ce rôle en aiguillonnant les manifestants. Elle a depuis été, non pas condamnée, il y a eu une transaction, elle a payé plus de 700 millions d'euros, justement pour avoir mis en cause les machines de vote. Parce qu'il est très actif sur le réseau social X ? Incroyable. Sur les deux premières semaines d'octobre, 1200 postes. Ah oui ! Ah oui, quand même ! Qui ont été vus des centaines de millions de fois, et repostés 11 millions de fois. Contenu exclusivement politique, pour expliquer que les démocrates font rentrer les immigrés clandestins pour voter contre Trump, pour expliquer que l'élection sera manipulée de telle ou telle façon. Dans l'un de ses postes les plus vus, il affirmait que si Trump perd, ça sera la dernière élection aux Etats-Unis. 1200 postes en deux semaines, c'est considérable. Comment on explique cet activisme de la part de Musk ? Ses convictions. C'est vrai qu'il est génial en matière de business. C'est le patron de Tesla, etc., de Spessy, mais c'est un libertarien extrême, limite fêlé, qui a décidé de jeter tout son poids dans la bagarre. Il est motivé au point qu'il a organisé une loterie avec un prix d'un million de dollars pour tous les votants inscrits dans l'un des Etats critiques pour le vote. Il a aussi donné quelques 130 millions de dollars à la campagne de Trump. Bon, forcément, François, on se pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt personnel derrière tout ça ? Est-ce qu'il espère quelque chose, Elon Musk ? Oui, bien sûr. Il y a des aides pour le business derrière ça, c'est sûr. Et en particulier pour SpaceX, le business du spatial, qui est très dépendant des commandes de l'Etat. Il veut lancer la conquête de Mars, le plus tôt possible, pour établir des colonies humaines. Il veut aussi inspirer l'action du président et couper, ça va intéresser Laurent Saint-Martin, 2000 milliards de dollars de dépenses de l'Etat. Ça serait l'équivalent de 250 milliards d'euros en France, notamment dans le domaine de la santé, pour réduire la dette publique, qui est en pleine expansion là-bas aussi. Selon certaines sources, il serait même nommé, en cas de victoire de Trump, patron d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, il y a ce qu'écrivent les médias de grand chemin, qui sont tous évidemment chez nous orientés de la même manière. Ils sont tous démocrates. Les médias sont devenus des porte-paroles du Parti démocrate américain, particulièrement en Europe, ce qui est cocasse. Mais pas seulement les médias, parce qu'évidemment, le matraquage médiatique a de l'impact, surtout quand il est répercuté par les politiques de chez nous, par les académies, les milieux universitaires, enfin tous les milieux. Alors ce matin, j'écoutais dans un autre lieu public, à la boulangerie simplement, au Tiroum, une conversation entre des Anglais, de passages ou établis en Suisse, enfin des Anglais, qui étaient à la table d'à côté, que j'ai incidemment entendues, parce qu'ils parlaient assez fort. Et c'était des braves gens. Alors vous savez, nous avons parlé quelques fois, nous avons écrit quelques fois, au sujet de l'effondrement total de la Grande-Bretagne, de la société britannique, de la liquéfaction de ce pays, même au plan militaire, financier, industriel, il est désindustrialisé, démographique, culturel, et ces Anglais n'avaient pas de plus grand souci que de barrer la route à Donald Trump aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, évidemment avec l'idée qu'il y aurait, s'il passait, des répercussions terribles sur l'Europe et sur la Grande-Bretagne. Vous voyez où nous en sommes. Et ça en dit plus sur nous, au fond, que sur le théâtre électoral américain. Le scrutin s'annonce très serré, les résultats de l'élection pourraient, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, tarder à arriver. L'issue de ce scrutin, en tout cas, ne changera rien pour nous Français. Car si les drapeaux américains flottent plus que jamais dans les rues, le patriotisme affiché par les deux candidats, cela concerne avant tout l'économie. Et que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, la future politique américaine sera préjudiciable pour l'Europe, donc la France, Baptiste Morin, pour Europe 1. Oui, Donald Trump veut augmenter les taxes sur les produits importés. La mesure pénaliserait les exportations françaises vers les Etats-Unis, aéronautiques, médicaments et boissons en tête, certes, mais elle toucherait aussi, et avant tout, le consommateur américain. Kamala Harris, elle, veut prolonger l'Inflation Reduction Act, un plan de subvention de plus de 350 milliards de dollars lancé par Joe Biden pour les industries d'avenir installées sur le sol américain. De quoi fragiliser plus sérieusement l'économie européenne, explique Stéphanie Villet, économiste chez PWC France. Cette mécanique qui vise à attirer, en fait, les entreprises françaises ou européennes, c'est un risque structurel, parce que l'Europe risque de perdre un certain nombre d'entreprises qui viendraient, en fait, nourrir l'économie américaine. En plus des subventions, les usines américaines peuvent bénéficier d'un prix de l'énergie bien plus compétitif qu'en Europe, tout simplement car le pays est producteur de pétrole et de gaz. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet sur lequel Kamala Harris et Donald Trump se rejoignent, c'est sur l'importance des énergies fossiles. On est dans une situation aux Etats-Unis qui est, à mon avis, complètement bloquée et qui rend l'issue de cette élection indifférente. Pourquoi ? Alors, d'un côté, vous avez les bleus et de l'autre côté, vous avez les rouges. Les bleus, c'est le démocrate, plus les... les... les rinaux, c'est-à-dire les Republicans in name only, ceux qui ne sont que pseudo-républicains, donc qui sont alliés avec les démocrates contre la vague populiste trumpienne et les bleus ne peuvent pas accepter d'être gouvernés par Trump. Pourquoi ? Parce que quand vous avez passé votre temps ces derniers mois et quand votre presse, celle qui incarne vos vues et qui est la presse la plus prestigieuse au monde, les journaux de référence, New York Times, Washington Post, Financial Times, lorsque ces journaux ont qualifié l'autre candidat de Hitler, enfin de hybride entre Hitler, Mussolini, Staline et Poutine, comment voulez-vous que le camp bleu accepte d'être gouverné par un tel monstre ? D'ailleurs, j'ai déjà lu ici ou là des appels au boycott, c'est-à-dire il est élu que les grands administrateurs refusent de lui obéir. Remarquez bien, la première fois qu'il a été élu, en 2016, Trump a déjà fait face à une désobéissance assez massive, même s'il n'était pas tout à fait visible, en particulier lorsqu'il a essayé de retirer ses troupes du Moyen-Orient. Mais passons, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez les rouges, donc ceux qui portent la casquette Maga, qui signifie, vous le savez, Make America Great Again. Alors certains diraient, le « again » de nouveau, refaire l'Amérique grande de nouveau, et de trop, il faut déjà qu'elle devienne grande, parce que, avec ces temps d'apocalypse, on voit que la grandeur d'Américaine sur la scène internationale a été achetée au prix d'un certain nombre de vilainies, de grandes vilainies, de trahison, de pillages, de faux accords diplomatiques, de violations du droit, etc., etc., et de bombardements, n'en parlons même pas. Et puis il y a ceux qui disent « Make America, ça nous suffirait, M.A. » Mais enfin bref. Il y a ceux qui portent la casquette rouge et qui sont tous convaincus, à 90%, peut-être même plus, que les élections de 2020 ont été volées. Et que les démocrates s'apprêtent à voler les élections de 2024 également. D'ailleurs, il y a un fait qui semble aller dans ce sens. Alors est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que c'est fait exprès ? On ne sait pas. Mais dans un des États, au Kentucky, il apparaît, je mets au conditionnel, mais il semblerait qu'effectivement il soit impossible de choisir le candidat Trump lorsqu'on vote par ordinateur, online. On ne peut voter que pour Mme Harris. ça leur donnerait raison. Mais je pense que même sans ça, tous les faits, tous les soupçons, toutes les rumeurs liées au dépouillement des votes, surtout si celui-ci s'éternise, comme on promet de le faire, vont alimenter l'idée que les élections sont de nouveau volées. et connaissant cette frange du public, en particulier aux États-Unis, qui en plus est extrêmement armée, ces gens-là vont se dire non, on ne nous l'a fait pas deux fois. Ils ont été écœurés par le traitement, les très lourdes peines de prison qui ont été infligées aux gens qui avaient envahi le Capitole le 6 janvier. Ils ont été écœurés par la manière dont le gouvernement en place les a traités. Et ce n'est pas une question partisane. Lorsqu'il y a eu ces catastrophes environnementales, comme East Palestine, je crois que c'est dans l'Ohio, cette pollution monstrueuse due à un déraillement d'ailleurs, qui montre l'état terrifiant des infrastructures aux Etats-Unis, le gouvernement ne s'est pas occupé d'eux. Lorsque l'ouragan a déferlé sur eux, Milton, on a dit quoi ? Vous aurez 700 dollars et puis ensuite on va vous donner... Après, vous avez le droit de remplir des formulaires pour demander d'autres dédommagements, mais pour l'instant, on vous donne 700 dollars. Lorsque le gouvernement vient d'octroyer 8 milliards à l'Ukraine, ça passe très mal. Mon article est consacré précisément au fait qu'on n'arrive pas à... On n'arrive plus à dialoguer. Et non pas seulement à dialoguer, mais on n'arrive même plus à reconnaître un être humain dans l'adversaire. J'ai pris pour base de mon raisonnement, pour point de départ de mon raisonnement, les commentaires, l'utilisation qui a été faite de la mort du cerveau du Hamas. Il y a Yassinouar, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Et la manière dont ça a été commenté en Israël et en Occident et dans le reste du monde. Il m'a paru qu'il n'y avait rien dans ces commentaires qui laissait la moindre porte ouverte à une solution civilisée à ce conflit, d'un côté ou de l'autre. Mais en particulier du côté de ceux qui tiennent le couteau Paul Manche. Et j'explique que si on en est arrivé là, c'est qu'on a oublié dans les guerres, dans les relations humaines, dans les relations politiques, une vertu fondamentale qui fait partie des dix commandements de l'humanité où qu'elle soit, que vous soyez dans la Grèce antique, dans la Chine, que vous soyez dans le vieil empire russe. Il y avait une vertu dont le nom même échappe à la plupart des gens aujourd'hui et qui était nécessaire pour qu'après les conflits, après les massacres, après les exterminations, l'humanité puisse quand même continuer à vivre ensemble. C'est le sujet de mon article. Il est à la fois historique, il est philosophique, il est alimenté par mon expérience personnelle celle que j'ai vécue, j'ai été témoin et protagoniste au cours de la guerre du Gosslavie mais également avec des exemples tirés de l'histoire du peuple dont je suis originaire de l'histoire serbe. Il y a effectivement le recul américain, ça c'est une chose. Cela dit, rappelez-vous quand même que les Américains s'ils ont participé aux deux guerres mondiales du XXe siècle, c'est un peu forcé contraint. Ils étaient quand même isolationnistes. Il a fallu la Lusitania d'une part et ensuite il a fallu Pearl Harbor pour qu'ils se décident à s'engager dans la guerre. Et encore une fois, même après Pearl Harbor, les Américains ont décidé à s'engager sur le théâtre européen. Ils étaient d'accord pour le Pacifique mais il n'était pas il a fallu la force de conviction de Roosevelt pour qu'ils s'y engagent. Donc après ça, effectivement, ils ont été pris d'une espèce d'ivresse interventionniste. On était dans le contexte de la guerre fronde. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la période qui va s'ouvrir avec la disparition de l'RSS. Pourquoi j'insiste sur cette période-là ? Parce que tout le paradigme de l'Est-Ouest qui avait structuré toutes les explications géostratégiques depuis la fin de la guerre jusqu'à la disparition de l'RSS était effectivement la bipolarité. Et importe, il n'y avait plus de l'RSS, il n'y avait plus d'ennemis. Et là, les Occidentaux se sont pris d'une espèce d'Ubris guerrière à vouloir absolument régler par des moyens militaires des crises dans lesquelles il n'avait plus d'enjeux stratégiques. Et c'est ça qui aujourd'hui est en crise. Regardez par exemple le cas de la Somalie. On est intervenus pour des raisons humanitaires. Il n'y avait pas d'enjeux stratégiques en Somalie. On racontait qu'il y avait des chefs de guerre qui pillaient la dune internationale. Mais en fait, dès que les Américains ont perdu 20 types quand un hélicoptère a été battu, ils se sont retirés d'Afrique et ils ont même pas informé qu'ils se retiraient. La mission française n'avait pas été informée que les Américains avaient décidé de partir. Et aujourd'hui, ils ont refusé de venir au Rwanda. Ils ont refusé beaucoup d'interventions africaines. Donc vous voyez, on est dans une situation dont la complexité est plus large que si vous l'avez question. Où sont passés les néoconservateurs ? Ils sont pris enfin autour de Trump quand même. Il faut quand même se rendre compte qu'une partie de son électorat à côté des néoévangéliques, ce sont les néoconservateurs. Ces néoconservateurs se caractérisaient par le fait que leur réflexion stratégique est comment garder la suprématie américaine sur le monde. Par exemple, quand il y a eu la chute de l'URSS, rappelez-vous ces réflexions auxquelles tout le monde a adhéré, qui était la fin de l'histoire et puis le choc des civilisations. Le choc des civilisations, en particulier, Hickington, partie du postulat que tous les pays occidentaux et des pays pacifiques et que tous les autres ne pouvaient être que des menaces. quand on voit le nombre d'interruptions militaires qu'on a fait, on peut effectivement douter de cette analyse. Et puis, la fin de l'histoire, écoutez, quelle blague quand même, qu'un type ait pu écrire une bêtise pareille dans les années 90. Mais vous savez, le choc des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça vous donne une idée de l'influence, si vous voulez, de cette pensée stratégique américaine qui était encore une fois imprégnée de bonne conscience puisque de toute façon, évidemment, le camp du mal avait disparu. Donc, il n'y avait que le camp du bien et que le camp du bien ne pouvait faire que des actions qui étaient guidées par le bien. Ils avaient même inventé un concept extraordinaire qui s'appelait la guerre préventive. C'est-à-dire, c'était la guerre pour éviter la guerre. Je n'assiste pas sur le caractère étonnant de cette formulation. À une première historique pour la Russie et l'Indonésie, les exercices navals conjoints Oruda 2024 viennent de débuter à Surabaya. Ce rapprochement entre deux puissances aux intérêts stratégiques bien distincts intrigue et surprend, en particulier dans le contexte actuel de tensions en Asie-Pacifique. Pourquoi ces deux nations issues de continents éloignés choisissent-elles aujourd'hui d'unir leurs forces en mer? Quels enjeux géopolitiques se cachent derrière cette collaboration? Les exercices qui s'étendent sur cinq jours du 4 au 8 novembre ont débuté par une cérémonie marquée par la présence de hauts responsables militaires indonésiens et du commandant russe de la flottille côtière de la flotte du Pacifique, le contre-amiral Alexei Sisuev. Cet événement symbolique organisé dans le port stratégique de Surabaya mêle en lumière un changement d'orientation pour la diplomatie militaire indonésienne qui s'ouvre à de nouvelles alliances et collaborations. La Chine a rappelé que sa position concernant la question frontalière sinon indienne est cohérente et claire. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbing a souligné que la question frontalière entre la Chine et l'Inde était un différent hérité de l'histoire. Il a déclaré que les deux pays devraient s'efforcer de trouver une solution juste, raisonnable et mutuellement acceptable par le biais de consultations pacifiques et amicales. Monsieur Wang a également exprimé l'espoir de travailler avec la partie indienne afin de mettre en œuvre le consensus important atteint par les dirigeants des deux nations en vue de promouvoir le développement de relations bilatérales saines et stables. La mission chinoise Shenzhou 18 se prépare à revenir sur Terre après avoir achevé sa mission de six mois. L'équipage a organisé vendredi une cérémonie de transfert de la station spatiale Tiangong au Taikonot de Shenzhou 19 qui sont arrivés mercredi. L'équipage de Shenzhou 18 devrait arriver lundi sur le site d'atterrissage de Tongfong dans la région de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Il y a Taïwan, les Etats-Unis et la Chine. Vous voyez un peu où je veux en revenir. Qu'en est-il de cet égémone ? Enfin, je ne sais pas si on dit égémone ou égémone, mais qu'en est-il de cette tentative que la Chine domine un peu cet espace-là ? Pas du côté du sous-continent, bien sûr, mais de la Chine. Si vous vous mettez, c'est quand même, ça doit être le réflexe du géopoliticien, si vous vous mettez dans les chaussures d'un Chinois ou d'un dirigeant chinois, il est évident que vous devez au maximum protéger vos approches, si j'ose dire, et élargir votre spectre de contrôle ou en tout cas de maîtrise au maximum de vos espaces. Bon, les Américains ne font pas autre chose. La doctrine Monroe, c'est quoi exactement ? Si on venait les embêter maintenant à 100 kilomètres de leur côte, je pense que ça se passerait très très mal. Simplement, on s'est juste habitués en Occident à avoir un impérialisme naturel. Ça nous paraît légitime par essence. Bien sûr. Nous, légitimement, par essence, on a le droit d'aller partout, on a le droit de tout contrôler, on a le droit de mettre des bateaux partout, on a le droit de... Bon. Mais les autres, non. Non. Ouais. Donc, ça allait tant que les autres étaient faibles, évidemment. Proportionnellement, beaucoup plus faibles. Oui. C'est juste fini. Donc, les Chinois, c'est assez logique. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est assez logique. À Taïwan, bien sûr. Taïwan, ça va rester à la Chine. Je vais peut-être rendre malheureux un tas de gens qui s'imaginent que Taïwan va revenir dans un giron occidental, etc. Mais d'abord... Ce n'est pas réaliste. Ça l'est. Ça l'est. C'est-à-dire, le harcèlement à la fois commercial, économique, politique et même un peu militaire, le fait d'aller vendre des armes, etc., d'essayer de déstabiliser le pouvoir, tout ça... C'est vrai, c'est de l'ingérence. La science... Ah ben, c'est de l'ingérence. Parce qu'ils considèrent, ce n'est pas une volonté politique, les Chinois considèrent vraiment Taïwan étant comme peut-être la Corse, si je n'exagère pas trop. Au moins, la Corse, oui. La Corse bêche. Bien sûr. La Corse déglopée, la Corse... Bon. non, mais ça, pour moi, ce n'est pas discutable. Bien sûr. C'est-à-dire... Et ce qui est, je trouve, c'est notre politique occidentale. On ne sait faire que du bullying, du harcèlement, de l'intimidation, du... Voilà, on vient vous embêter, on vient vous embêter sur... Surtout, les Louis-Gourts, les machins. Je ne dis pas, une fois que ces causes ne méritent pas d'être défendues, d'exister. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on va vouloir ? On va faire quoi à la fin ? C'est juste... C'est juste... Tu sais, faire monter la mauvaise ambiance ? Oui, la tension, c'est ça. Et puis, si la baffe part, au bout d'un moment, il ne faudra pas s'étonner, comme on dit un peu vulgairement. Et je pense qu'on est assez anthropocentré, on voit les choses du point de vue occidental, sauf que, comme vous le disiez, ils n'ont pas du tout les mêmes aphorismes, les mêmes manières de penser, ils ne réfléchissent pas à la même échelle. Et c'est un peu comme si on ne supportait pas de plus être les stars, de la soirée ou ce genre de choses. Pour la première fois depuis l'assassinat de Yahya Sinoir à Gaza, les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu ont repris entre Israël et le Hamas. L'accord pourrait comprendre un cessez-le-feu allant de deux jours à 28 jours. Il pourrait également prévoir la libération d'otages israéliens encore retenus à Gaza en échange de la libération de prisonniers palestiniens retenus en Israël. L'accord pourrait également comprendre l'ouverture de passages humanitaires afin de faciliter l'aide à Gaza. Les experts estiment qu'il y a peu de chance que les négociations aboutissent avant les présidentielles américaines prévues début novembre. En Israël, les familles des otages font pression en vue d'un accord tandis que la frange la plus extrémiste du gouvernement refuse toujours de négocier avec le Hamas. Le Hamas, de son côté, serait disposé à accepter un cessez-le-feu bien qu'il s'accroche toujours à des conditions qui seraient difficiles à accepter pour Israël en demandant notamment le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Globalement, le Hamas n'a montré aucun signe qu'il était prêt à assouplir sa position lors des négociations. Khalil Hayya, en charge des négociations, a même rappelé que le mouvement était prêt à poursuivre le combat pendant des mois ou encore des années. En Cisjordanie occupée, non loin de Ramallah, dans la ville d'Albireh, des colons israéliens ont lancé une attaque dans la nuit de lundi à mardi. Les assaillants ont incendié des dizaines de véhicules appartenant aux palestiniens. Selon un porte-parole de la police israélienne, une enquête a été ouverte. L'autorité palestinienne a appelé à des sanctions ciblant le système colonial dans son ensemble. Par ailleurs, des hauts responsables du ministère palestinien des Affaires étrangères ont condamné la rupture par Israël de l'accord avec l'Agence des Nations Unies qui fournit de l'aide à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Selon Israël, l'agence onusienne serait infiltrée par des militants du Hamas, accusation que rejette l'UNROI. Tout le monde parle aujourd'hui de cette affaire, de ce qui se passe au Moyen-Orient, le combat entre Israël et le Hamas, le combat entre Israël et les Hezbollahs, enfin bref, tous les combats allés livrés actuellement par Israël. D'abord, première question, c'est est-ce que c'était prévisible ? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il allait se passer quelque chose comme ça ou alors simplement c'est un engrenage qui arrive à un moment où la marmite ne peut qu'exploser ? On part du 7 octobre comme un moment qui va tout faire basculer. Jusqu'à y compris les fondements moraux de l'ordre mondial tels qu'établis après 1945 où l'on a considéré avec la création de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco que le génocide nazi était l'abomination et l'horreur absolue que tout serait fait pour qu'il n'y ait plus jamais ça entre autres choses le plan de partage de la Palestine qui va prévoir notamment à l'automne 1947 un havre pour le foyer national juif qui aboutira à la création d'Israël en 1948. Je le rappelle puisque ce n'est pas juste un point d'histoire c'est l'objet aujourd'hui d'une polémique incessante que M. Netanyahou a fait à Emmanuel Macron qui n'a fait que rappeler la chronologie alors après on peut insister sur 1948 ou 1947 mais bien évidemment la connaissance de l'histoire n'est pas complètement anodine ce génocide de nazis est aujourd'hui relativisé par tous ceux qui se réclament du sud global et qui considèrent que le vrai génocide c'est celui qu'Israël a effectué à Gaza contre les Palestiniens avec les 42 000 probablement civils et militaires confondus mort dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas expression dans laquelle il y a le ministère de la Santé mais il y a aussi du Hamas l'Iran célèbre après la chute du dernier Shah d'Iran des étudiants partisans de la révolution islamique prennent d'assaut l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran accusé d'être un nid d'espion ils exigent l'extradition de Mohamed Reza Shah Palavi pour être jugé en Iran la crise prend fin après 444 jours par la mort en Égypte du souverain déchu et la libération de 52 diplomates américains pour l'édito international d'Europe 1 bonjour Vincent Hervouet bonjour Dimitri bonjour à tous vous revenez ce matin Vincent sur la crise au sein du gouvernement allemand la coalition du chancelier Olaf Scholz tire à U et à Dia on dirait qu'il n'y en a plus pour longtemps vous savez il y a un mot allemand pour dire cette joie mauvaise qu'on peut éprouver au malheur de ses amis la Schadenfreude les français n'ont aucune raison objective de se réjouir des problèmes de leurs voisins ils risquent de traverser le Rhin mais on retient un sourire en coin devant cette cacophonie à Berlin la France avec son gouvernement d'Arlequin sa majorité fragile et ses comptes fiévreux n'est plus le seul homme malade de l'Europe on est deux oui on s'attend à ce que le chancelier pose la question de confiance ce qui reviendrait une dissolution une curiosité dans un pays qui privilégie par dessus tout la stabilité surtout si Donald Trump est réélu demain on sait l'américain obnubilé par le déficit commercial entre les deux pays et répétant comme un poilu de 14-18 l'Allemagne paiera c'est donc pas le moment idéal pour lancer une campagne électorale il faudrait un gouvernement fort pour tenir tête à Washington mais la majorité qui associe les sociodémocrates du SPD leurs alliés habituels écolos et les libéraux cette union cette union contre nature est un bout de souffle au plus bas dans les sondages le ministre de l'économie est écologiste celui des finances Christian Lindner est libéral et c'est lui qui a mis le feu aux poudres au début du week-end en exigeant un tournant économique radical pour sortir de la récession avec un document d'une vingtaine de pages réclamant une révision fondamentale des décisions politiques clés lesquelles par exemple le zèle pour la neutralité carbone et l'agenda écolo qui impose une surenchère ruineuse par rapport aux règles de l'Union Européenne alors l'opposition entre ces deux ministres là n'est pas nouvelle mais elle atteint des sommets et le budget 2025 doit être bouclé dans les dix jours Berlin est donc le théâtre de scènes tragicomiques comme la semaine dernière avec un sommet organisé par le ministre de l'économie auquel étaient conviés ses collègues et à la même heure un autre sommet un contre-sommet sur les mêmes thèmes avec le ministre des finances on aurait pu croire que la décision de Volkswagen de fermer une de ses usines en Allemagne allait créer un électrochoc et que le gouvernement serre les rangs et bien c'est le contraire qui se produit il n'y a aucun consensus possible visiblement entre ceux qui pensent qu'il faut plus d'intervention de l'état et de dépenses publiques donc pour relancer l'économie et ceux qui estiment au contraire qu'il faut juguler la crise en montant sur les freins et tout de suite pour éviter la sortie de route depuis son origine il y a trois ans la coalition est menacée d'éclatement maintenant le divorce semble inéluctable alors le calendrier électoral allemand il prévoit des élections en septembre de l'année prochaine et elles seront sans doute anticipées au plus tôt dès le mois de mars la locomotive économique de l'Europe au-delà de tout ça toutes les péripéties on voit bien que cette locomotive est en panne on peut y voir le signe avant-coureur du déclin de l'Union Européenne c'est ce que répète en ce moment la presse anglo-saxonne ça ne suscitera aucune retenue des Américains ce serait même le contraire si c'est Donald Trump il aime le sang et pour nous français il y a peut-être une consolation à l'idée qu'on a refilé le mistigri le bonnet d'âne de la classe européenne à nos voisins mais bien sûr c'est idiot on a quand même les victoires compliques la Suède décide de retoquer 13 des 14 projets de parcs éoliens offshore prévus en mer Baltique et invoque des problèmes de sécurité seul le projet Poseidon qui devrait compter 81 turbines maximum a été approuvé ... à Netflix ... ... qu'il y a per e car je vais donc approuvé ... c'est ... D'après Stockholm, les parcs éoliens pourraient compromettre la détection et la neutralisation de missiles en cas de conflit, alors que le pays a rejoint l'OTAN en mars dernier. Les auditions des candidats au poste de commissaire européen ont commencé lundi à Bruxelles. Les deux premiers candidats à se présenter devant les eurodéputés sont le vétéran Marov Shevchovic, candidat au commerce et à la sécurité économique, et le plus jeune, Glenn Mikalev, candidat à la justice intergénérationnelle. Le Slovaque Marov Shevchovic, en poste depuis 2009, s'est prononcé contre les guerres commerciales et a fermement défendu sa position. Les affrontements commerciaux avec la Chine et l'accord du Mercosur ont été au cœur de cette réunion de trois heures. C'était ensuite au tour du maltais Glenn Mikalev, qui, bien que critiqué pour son manque d'expérience, a semblé convaincre les eurodéputés. Les auditions de confirmation se termineront mardi prochain avec les candidats. Les candidats au poste de vice-président de la Commission européenne, tels que Kaya Callas et Teresa Ribeira. On va devoir payer 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires. Combien ? 9 milliards. Pour 2025 seulement ? Pour 2025. 9 milliards. Oui, et c'est pour cette raison que le gouvernement avait besoin d'augmenter la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité. Parce qu'il fallait financer ces 9 milliards. Et personne n'en parle. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on est en train d'amourdir la facture d'électricité des Français, qui ont un nucléaire qui faisait en sorte que la facture ne soit pas chère. Pourquoi ? Pour financer les subventions des exploitants éoliens et des panneaux solaires. Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été blessés lundi matin lors d'une violente attaque à la hache dans un RER près de Paris, selon des sources policières. L'une des victimes aurait eu la main coupée. Une autre aurait été grièvement touchée à la tête. Les deux autres victimes ne sont que légèrement blessées, selon les autorités. Les causes de cette attaque sont encore inconnues, mais les inspecteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ce qui est ahurissant, c'est que ça se passe à 8h du matin, jour de rentrée scolaire, puisqu'on vient de passer 15 jours de vacances. Ça veut dire qu'ils s'étaient peut-être donnés un rendez-vous là. Donc ce qui est vraiment ahurissant par rapport à ça, c'est que ça veut peut-être supposer qu'ils se rendaient au sein de leur établissement scolaire avec des armes. La SNCF a annoncé que le train était arrêté en gare d'Osoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, au moment de l'incident. Un dispositif de sécurité important a été déployé autour de la gare. Après l'attaque, le trafic a été légèrement perturbé sur la ligne E avant d'être rétabli vers 9h ce matin. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que la question, bien sûr, du choix crucial, à savoir qui de Kamala ou de Donald va diriger les États-Unis et l'Union européenne. Combien rapportent les PV et radars à l'État ? Attention, vous n'êtes pas prêts, je vais vous le lire. Franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est quelque chose d'impressionnant. Dites un chiffre comme ça, combien rapportent ? Alors, je vais vous dire, c'est l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISR. Il y a 30 millions 85 157 avis de contravention et délit qui ont été émis en 2023. Plus de 30 millions de PV. Combien ça apporte à l'État français ce racket ? C'est la sécurité et tout ça. Allez, j'attends vos réponses. 1,9 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 50 milliards. Où va le pognon ? Où va le pognon ? Je vais vous le dire, où va le pognon, vous allez voir. Enfin, ce n'est pas moi, c'est l'Ardennet qui a fait cette enquête avec les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Eh bien, il faut ajouter à ça, pardon, ça c'est les contraventions et délits. Il faut ajouter à ça 13,6 millions de forfaits de post-stationnement. La petite amende dégueulasse. Ah, il manquait juste une minute pour ordinateur impayé. Ce ne sont plus des amendes. Là, ce sont directement du racket ouvertement. Eh bien, ça fait 43 millions de prunes au total. Voilà, eh bien, ça a rapporté 1,9 milliard d'euros à l'État en 2023. Donc, il y a quelqu'un qui avait dit juste, bravo. Il faut savoir qu'il y a des sociétés privées maintenant, effectivement, qui s'occupent avec des voitures de foutre ces FPS, ces forfaits de post-stationnement. C'est vraiment du racket absolument terrible. Mais il faut savoir que voilà, ça rapporte 1,9 milliard d'euros à l'État. Ça permet quand même de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. 150 millions d'euros de plus qu'en 2022. Voilà, donc c'est plutôt rentable. Le plus rentable, c'est les excès de vitesse, puisque ça fait 750 millions d'euros au total, avec des tarifs qui peuvent aller très élevés pour excès de vitesse. Et là, c'est dangereux, effectivement, l'excès de vitesse. Moi, ce qui m'énerve, c'est le radar sur les zones à 30 km heure. C'est le forfait post-stationnement qui est vraiment dégueulasse. C'est un paquet de trucs qui ressemblent plus à du racket qu'à de la sécurité. Et pour le budget, alors, voilà. Rien que les radars, c'est 955 millions d'euros. Donc c'est très, très rentable. Les radars, on doit ça à Nicolas Sarkozy. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.